Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui va débuter dans peu de temps, mais avant, lors de l'été, il y a beaucoup de matchs, des qualifications pour les différentes coupes européennes, comme la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, et également un peu plus tard la Ligue Europa, et sur cette vidéo vous aurez 8 rencontres de qualifications pour la Ligue des Champions 2023-2024, avec des matchs entre Struga et Zalgiris, Flora Tallinn contre Rako, Shérif Tiraspol contre Faroul, le Maccabi Haïfa contre Amroun, The New Sense contre Aken, Zrinsky contre Urartu, Bate Borisov contre le partisan de Tirana, et Breda Blick contre Shamrock Rovers. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, le site VIP a été remis à jour, il sera en ligne dès demain, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, vos pronostics en description, et le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous ! Et on attaque avec la première rencontre entre une équipe de Macédone du Nord et une équipe lituanienne, Struga contre Zalgiris. Zalgiris, c'est une équipe qui a plus tendance à être connue que Struga, que moi personnellement je ne connaissais pas, elles se sont déjà rencontrées lors d'un match allé, qui s'est terminé par un 0-0, donc c'est un match qui va être sans doute assez équilibré pour cette phase retour. Les deux équipes ne sont pas dans la même période de préparation, Struga s'est incliné contre Tirana lors d'un match amical, c'était le 5 juillet, et le 0-0 a été donc une très belle performance, surtout que Zalgiris était en très grande forme, ils ont recommencé, eux, il y a assez longtemps, ils sont donc déjà en pleine position de leurs moyens, surtout qu'ils restaient sur 4 succès consécutifs, avec 14 buts marqués, d'où l'énorme déception du match allé. C'est pour cette raison que je vois bien un partage de points, un but partout, et je verrai pour rassurer le coup le away no bet, et le match une remboursée, 6 victoires de Zalgiris à l'extérieur, et une cote à 1,71. On enchaîne avec un affrontement entre un club estonien, le Flora Tallinn, et un club polonais, le Rako Zieto Shova, alors je pense que je prononce assez mal le nom polonais, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Au match allé, il y a eu une victoire du club polonais à la maison, 1 but à 0, les Estoniens n'ont quasiment pas eu de coupure, et ils restaient sur une seule défaite sur les 9 derniers matchs, donc la défaite assez courte, 1 à 0, en Pologne, n'est pas rédhibitoire, ils espèrent renverser la situation. Du côté du club polonais, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont 3 victoires, 1 nul, avec une défaite au pénalty en coupe de Pologne contre le Léger Varsovie, et une défaite au Slavia de Prague, c'était un match amical le 2 juillet, donc une équipe qui a tendance à assurer quand elle reçoit. Mais sur cette rencontre, je vois bien que le club polonais s'imposait 1 à 0 à l'extérieur, et je verrai les deux équipes ne pas marquer, avec une cote à 1,76. On poursuit avec la troisième confrontation entre le Sheriff Tiraspol et le Farul Konstanta, une équipe entraînée par Jorge Adji, l'ancien stratège roumain, donc une équipe qui est assez intéressante à voir évoluer, mais qui sur les dernières rencontres n'a gagné que ses deux derniers matchs. Mais c'est les plus importantes, car ils s'étaient imposés 1 but à 0 au match allié contre le Sheriff Tiraspol, et ont gagné 1 but à 0 à l'extérieur en championnat. Leur préparation avait été assez compliquée, ne marquant pas un seul but, contre le Badnist Ostrava, contre le Varta Poznaan et contre Sepsi, mais ça va être une autre paire de manches lorsqu'ils vont se déplacer en Transnistrie, donc contre l'équipe Moldave, qui a un gros passé européen, qui n'a surtout pas fait de grosses préparations avant cette rencontre. Ils n'ont pas joué de match amicaux, ayant fini la saison dernière sur une victoire en Coupe de Moldavie. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Sheriff Tiraspol, 2 buts à 0, et je verrai le Sheriff marquer le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,51. On poursuit avec une affiche très déséquilibrée, car le Maccabi Haïfa a gagné 4 à 0 au match allié contre l'Amrun Spartans. Rappelons que les Israéliens étaient tombés dans le groupe du Paris Saint-Germain et de Benfica la saison dernière. Ils avaient même réussi quasiment à accrocher le match nul contre les Parisiens, ne perdant que 2 buts à 1 au match allié après avoir mené au score. Certes, ils se sont totalement écroulés au match retour, perdant 7 à 2. Leur préparation a été plutôt moyenne, avec 2 défaites contre Saint-Paulton et contre le Slavia de Prague, et une seule victoire contre un club roumain, Cluj, gagnant 3 buts à 0. Du côté de Amrun Spartan, ce n'est pas le même calibre. Certes, ils ont fait un seul match amical, l'ont gagné 2 buts à 0 juste avant cette confrontation, mais je pense que leur but n'est pas obligatoire de refaire de la Ligue des Champions, mais c'est surtout pour prendre de l'expérience et peut-être participer à la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conférence. Sur cette rencontre, je verrai le Maccabi Eiffa s'imposer 3 buts à 0, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,47. On enchaîne avec le club gallois de The New Saints contre le club suédois de Haken. Le match allé s'est terminé par une victoire du club suédois de la maison 3 buts à 1. Les Gallois sont dans une mauvaise passe, car leurs 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, se sont soldées par 4 défaites, à chaque fois au moins 2 buts encaissés. Cela va donc être compliqué lors du match retour, surtout que Haken, de son côté, reste sur 4 matchs sans défaite, un match nul contre Nord-Keping en championnat 2 buts partout, et 3 victoires consécutives, dont une en Ligue des Champions contre The New Saints au match allé, et 2 succès en championnat sur cette rencontre. Je les verrai s'imposer 2 buts à 1 au pays de Galles, et je verrai Haken marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,73. On poursuit avec l'équipe de Bosnie-Herzégovine de Mostar contre Urartu, une équipe arménienne. Les Bosniens se sont imposés 1 à 0 au match allé. Les deux formations n'ont pas fait une très grosse préparation. Les Bosniens se sont inclinés contre Murat à l'extérieur lors du seul match amical, alors que Urartu n'avait pas joué depuis début juin, c'était contre Harart en match de championnat, où ils avaient fait d'ailleurs match nul, donc il n'y a pas vraiment de grosses performances avant cette rencontre retour. Et sur ce match-là, je verrai l'équipe à domicile s'imposer 2 buts à 1, et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,57. On passe à l'avant-dernière rencontre contre Baté-Borisov, le club Belarus contre le partisan de Tirana, un club albanais. Le Baté-Borisov reste sur une très belle série de 3 victoires et d'un match nul. Ils ont tenu la dragélote au partisan Tirana lors du match allé faisant un but partout, alors qu'en championnat, ils restent sur 2 victoires consécutives sans prendre de but, et une grosse victoire en coupe, 13 à 0 contre Mlory, une équipe, bien entendu, Belarus. En championnat, ils ont par contre 10 points de retard sur le Dynamo de Minsk, c'est assez mal parti, il va falloir se rattraper après 14 journées du côté du partisan Tirana, donc ils ont fini champion. Ils n'ont pas fait de match de préparation avant cet affrontement contre le Baté-Borisov, et ça s'est peut-être ressenti lors du match nul au match allé. Sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout, et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser 6 victoires du Baté-Borisov à la maison, et une cote à 1,90. Et on finira avec Breda Blick, une équipe islandaise, contre le Shamrock Rovers, une équipe de la République d'Irlande. Les deux formations n'ont pas connu de coupure, actuellement Breda Blick est sur une série très intéressante de 4 victoires, et d'un seul petit match nul, c'était en coupe. Par contre, ils avaient perdu au pénalty. En championnat, ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, donc c'est une équipe qui est capable de tout, qui avait d'ailleurs réussi à gagner en République d'Irlande 1 à 0. Au match allé, du côté de Shamrock Rovers, c'est beaucoup moins bien. Une seule victoire contre Derry City, c'était fin juin, sinon deux défaites à Dundalk, et donc contre l'équipe islandaise au match allé, et deux matchs nuls contre Bohemians et contre Drogeda United, donc ils ne sont vraiment pas au mieux. Et sur cette rencontre, je verrai bien une victoire du club islandais à la maison, un but à 0, qui confirmerait le match allé et le draw no bet, avec le pari remboursé, 6 matchs nuls et une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette première vidéo sur la nouvelle saison, sur les qualifications pour la Champions League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, abonnez-vous surtout. Tchou les bambing !